on se retrouve un petit déballage d'un colis donc qui viennent chez antoine donc je viens finir le mt8 normalement les vidéos sont en cours où vous les avez déjà vu donc voilà il m'a renvoyé une autre machine où on en parlera mais il ya déjà quelqu'un qui a bossé dessus il ya un moment et ça complètement changé les setups d'huile par rapport aux setups d'origine et je sais pas c'est une personne qui n'a pas qui a pas trouvé judicieux et les réglages d'origine on va dire donc voilà déballer ensemble donc voilà juste parler en plus il a un petit problème avec le sc donc vraiment je regarde ça je le laisse de côté nous voilà il avait bien emballé j'ai galéré par contre à sortir du du locker le carton tenait bien était vraiment bien bien serré dedans on va mettre ça de côté c'est facile donc voilà donc c'est un sledge il ya déjà quand même pas mal de petites pièces sympa donc on a tous une tourelle kcrc avant arrière franchement en plus une super épaisseur il ya pas mal de pièces en impression aussi là les protections d'amortisseurs ouais 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 pas mal les les pare-bouts derrière ah je vois les cales les cales des trains aussi je sais pas si j'arrive là on voit c'est aussi c'est aussi des modèles donc je pense de chez kcrc parce que les renforts de triangle ça c'est d'origine moi je les remets pas je les remets pas parce que je trouve que comme ça en fait le triangle a un peu plus de flex et il casse pas pour les noix devant sont un peu marquées mais ça va à l'arrière on est comment l'arrière ça va c'est un peu marqué mais ça va je vous montrer ça là on voit sur un peu marqué mais ça donc là et on a un diff gpn à le cerveau c'est plus un cerveau d'origine non plus donc ça c'est déjà aussi une bonne chose il ya aussi le support moteur en gpm support moteur gpm moteur tido la salaire en ce moment ils sont pas mal dans la mode a priori ils tiennent bien donc c'est cool donc là par contre on a juste dit qu'il y avait un souci avec le sc qui il faisait des coupures rapide donc en fait il ya de temps en temps et de temps en temps il se met en défaut donc à voir et donc là il avait commandé donc un div gpm renforcé en pensant à avoir les pièces pour eux pour devant et finalement la cour d'or dans pour le seul le div central il s'était trompé bon après c'est pas grave ça arrive donc on va voir il m'a demandé si si je pouvais lui monter à l'arrière donc là où ça prend le plus tout bas offre à l'essai on verra on verra la qualité je sais pas si je lui mon direct je sais pas faut que vraiment que je vois comment qui tient dedans comment qu'ils se calent parce que gpm ces derniers temps c'est vraiment pas pas terrible donc voilà je suis un peu un peu certi l'aileron est pas dedans je sais plus je regarde les mails il m'en a reparlé bah hier encore que je lui dis que j'avais reçu après s'il n'y a pas l'aileron c'est pas grave cette up suspension n'est pas mal derrière on est assez dur devant on est plus mou que derrière et par contre au centre normalement il m'a dit un truc je sais pas si je vais réussir à le voir il a été très assoupli au centre donc on verra ça ou par contre les noix du centre là elles sont en fin de vie je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir en fait là la goupille je sais pas si vous voyez la goupille elle est pas eu dans la rainure elle est vraiment vraiment à côté là je suis dans la rainure ah et là la goupille elle est à côté elle est incrustée dans l'anneau donc ça faut que j'en parle je pense que je pense qu'il faudra qu'on commande ça donc elle est mauvaise ou quatre tressant à les xp 90 donc on va commencer par faire ça un adaptateur ok c'est pareil il a plus le en plus il a que une sangle bon il fait qu'ils vachent pas donc ça c'est bien c'est bien alors ça c'est une marat de mon sledge on va le faire je vais baisser je vais vous montrer le câble de l'interne devant on va le pousser c'est un peu mieux alors ce que vous avez besoin on va prendre un tournevis donc là j'ai enlevé le capuchon caoutchouc sur la boîte radio il sert à ça donc en fait vous appuyez sur 7 vous allumez voilà la clignote rouge elle attend d'être appareillée et là vous cherchez le petit bouton voilà je suis appuyé dessus d'accord c'est mieux de brancher et on allume et voilà donc appareillage désolé pour le câble appareillage traxas de la radio le bindage c'est super facile donc à voir il m'a pas mis ses lipo je sais qu'il m'a dit il avait vraiment une paire de lipo bizarre est-ce que à chaque fois que je le cherche et hop ça les écrous à chaque fois sur l'établi ils seront la main voilà il y a le soufflet aussi devant là qui s'est barré ça j'en ai encore d'avance du mien bon c'est un 42 74 en 2200 donc normalement on a 200 kb de plus que celui d'origine ouais le silence de fonctionnement ça va franchement je suis je pense qu'on a un pignon comme d'origine c'est déjà un pignon traxas c'est sûr voilà pour l'instant il fait pas de soucis alors soit je mets son esc dans le mien et je vais l'essayer ou oh il est plus neuf le pare-choc ou la semaine prochaine on a prévu une sortie vu que de toute façon je dois le nettoyer complet je pense que au pire je vais le prendre avec et on va faire un pack de toute façon je vais mettre ma carreau à un cassable mes roues et puis comme ça au pire on pourra aller l'essayer alors par contre il m'a dit il a mis une mise à jour et voilà là il peut plus le plus l'éteindre et en fait donc il a des soucis avec depuis qu'il a fait la mise à jour donc on verra je pense que je pense que la dernière mise à jour de l'essai avec certaines de ses lipos il ya un souci il ya un souci de coupure donc peut-être trop sensible ou quoi je n'ai pas regardé au pied il faudra vraiment que je prenne le tester et tout quand on ira pour voir donc voilà pour ce pas une grosse vidéo là pour l'instant il ya pas grand chose d'intéressant ce qui est bien c'est que on verra ce qu'on va faire ce que l'on va faire dessus je vais avec avec antoine bien attaquer la biellette elle fera encore un bon petit moment mais elle s'est bien fait manger par par les rousses elle a un petit peu mais je sais pas avec quoi quelle rouille roule mais je voudrais que je lui demande moi c'est vrai que mes roues de stage pour l'instant tiennent le coup les mousses sont pas sont pas fatiguées mais bon celle que j'avais essayé que j'avais bien aimé sur sur le sledge et celle là les vp pro les bulldog est franchement une tuerie je me demande si d'ailleurs comme je vais pas sauter avec je vais si je vais pas le les prendre les monter dessus pour aller quand je vais aller en forêt avec j'avais essayé sur le mien et c'est une tuerie on a une accroche avec magnifique donc ouais je vais je vais lui monter ça et comme ça quand je vais aller le rouler on sera bien on aura une bonne accroche on va prendre ça et vp pro son accroche les salles dernières sortes voilà et voilà donc bon ben moi je vais l'équiper je vais le coller donc ben la radio c'est fait je vais lui mettre ma carreau la lipo on va garder celle là je prendrai un jeu de 3s avec au pire pour essayer par contre bon moi ce que j'aime pas c'est vraiment le fait qu'il y ait que une sangle ça je trouve un peu un peu light quand j'avais une bien j'avais aussi le les sangles avait été moins le bac à batterie avait été démonté et à la fermeture ils avaient mis les sangles deux sangles je suis vite revenu en arrière parce que j'avais sorti sorti les lipos sur un seau donc bon après je suis loin d'être un ange donc vous connaissez et c'est vrai que ouais c'est un peu elle a que une sangle on verra en plus qu'on me l'envoyait il avait détendu ça aussi les ressorts du sledge d'origine c'est une rc que j'adore mais ouais je trouve que traxas ils ont un peu à il ya deux trois trucs dessus quand même qui sont pas top l'histoire de la bosse dans le châssis après le mien pour l'instant je touche du bois j'ai encore le support moteur d'origine mais à un jeu mais à j'ai pas fait la bosse j'ai tout le support j'ai tout j'ai les cartes en cvd pour d'air et j'ai toujours pas fait va falloir que que je m'en occupe après ça casse pas alors pour l'instant j'ai pas fait donc mais ouais traxas avec les ressorts moi j'ai déjà mis les ressorts plus durs les tourelles d'origine elles sont les cales aussi ouais les axes de triangle j'ai déjà cassé deux fois d'un côté bon à chaque fois c'est parce que une fois c'est à force d'avoir des réceptions dessus et la deuxième fois c'est vraiment j'ai tapé donc là c'est l'heure du pilote quoi mais on va l'éternel donc voilà mais sinon franchement c'est une super machine et le cerveau d'origine qui est pas terrible j'ai encore le cerveau d'origine sur le mien mais bon ça c'est pareil il est de côté et pour l'instant il n'a pas rendu l'âme donc mais il faudrait que je le fasse pour qu'il soit un peu plus rapide voilà je vous laisse là dessus on va le tester et puis essayer de voir son système son problème de essai et puis faire ce qu'il y a à faire dessus allez je vous laisse à la prochaine ciao ciao